Salut c'est Mani, comment vous allez tous ? On est sur le circuit lié à Proval d'Argent Ils ont installé un petit pôle crawler sympathique de la terre, du béton, du bois, des franchissements espacés Bien sûr c'est prévu pour un dixième Mais aujourd'hui on a le petit RX4M avec nous J'ai pour l'instant la caméra Sony sur le Scorp devant moi On va commencer en pilotage normal Mes deux mains sur la radio et de juste suivre l'engin avec le Scorp embarqué On fera un peu plus tard si j'ai le temps et l'envie des prises de vue avec la perche Alors lui par contre il y a plein d'endroits ici, bien sûr c'est prévu pour des indices Il ne passera pas, c'est juste pour se mettre un petit peu en température Tant que le terrain sèche J'ai les roues encore pleines de terre C'était à son échelle Trop brutal ma vie Parce que là ce que je m'entraîne à faire avec ce petit, parce qu'il n'est pas très précis sur les gaz C'est justement d'être doux sur le gaz, frein, marche arrière Tu vois là je donne un peu plus de marche arrière, un peu plus, un peu plus, un peu plus Et je relâche Il faut essayer de rester réaliste Donc le caillou est lisse et on a les roues pleines de terre Une petite manie, il aurait peut-être fallu d'abord nettoyer les roues Là le rondin ça devrait accrocher Faites gaffe quand vous avez le rondin qui accroche Fatale conducteur erreur Alors, ne bouge pas On va nettoyer les roues On a peut-être dû commencer par là Ils sont pleines de terre du renier en forêt Il a du slick le truc, regarde Allez, ça suffit On est reparti Alors je vais essayer de viser au plus près Quelque chose sur l'objectif ne bougeait pas Non, c'est une ombre, je ne sais pas Moi je vois un truc Donc on est en pente, on attaque sur le point le plus haut Puisque le dévers va nous ramener en bas Voilà Voilà Le rondin n'est pas très large Voilà Voilà Alors si je comprends bien le Binz On reprend par là Alors là c'est le pare-choc qui va gêner Donc on trouve un endroit où ça passe On accroche une roue On y va tout mollo Parce que comme on est vachement de travers Si tout d'un coup il grimpe De façon trop brutale Il va s'accrocher Là on est posé sur le milieu de la margelle Donc dans ce cas là on recule Et un peu d'élan Voilà On va redescendre proprement par là Pas trop d'un coup On sent, ouais effectivement Je comprends pourquoi il y a plein de gens Qui mettent le pignon un peu plus petit Je crois que le moteur des fois a du mal Ah gaz ! Là il me fallait plus de gaz pour redescendre On va recommencer ça On va redescendre un peu par là peut-être Parce que ce qu'il faut que je fasse là C'est mettre un beau coup de gaz Voilà L'autre côté par contre ça va être beaucoup plus compliqué Puisque ce n'est pas du tout prévu pour lui Ici il n'a aucune chance de grimper On va devoir essayer de l'autre sens Mais pareil, prendre le virage par là Ça ne va pas être possible avec celui-là Il faudrait que je me cale au milieu Et que j'arrive plus par là Et même après une fois que je suis dessus Il faudrait que j'arrive à braquer quand je suis en haut Pour reprendre sur le chemin normal Oh ho Oh ho 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 ha 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 вопрос là il n'a aucune chance là c'est juste trop pour lui mais il est vaillant là pareil pour descendre il va falloir y aller un peu brute parce qu'il va trop piquer du nez donc note à moi même propre note à moi même il faut que je je n'ai pas trop compris où est le circuit puisqu'on a des rues balises partout puisqu'on descend d'abord là-bas on repasse dans le tunnel on repasse le pont là-bas il y a encore un petit bout bon allez on va aller par là ne bouge pas je vais m'approcher ça ça va être cool avec filmé d'une main avec le scope en bas complètement sur le véhicule ça va être super sympa oui il est il est tellement petit je ne le vois pas donc moi-même c'est qu'il me faudra une petite ombrelle pour la caméra je vois un peu ce que je fais trop brute ma vie trop brute c'est n'importe quoi reviens je suis curé de voir comment il va réussir à passer le pont ah c'était par là ce que j'aurais dû faire c'est emmener les options de faire le parcours avec et ensuite d'abord sans et ensuite avec bon là ça va être haut pour lui quand même je vais essayer de vous mettre attend je vais te mettre je vais te laisser la lumière je vais te mettre par là moi je vois même pas sur l'écran t'as mis des petits courtes là voilà attention au dévers yes appareil quand c'est comme ça tu essaies de te choper avec les pneus les jantes dans des rayures des encoches pour essayer d'utiliser en fait la rocaille et le terrain pour te faire passer mais là ça lui a carrément bloqué les pneus ouais le moteur il galère en fait dès que tu veux forcer il n'arrive pas voilà maintenant est-ce que son antrax va être suffisant pour pas tomber dedans si je fais doucement il va s'engouffrer donc j'ai qu'une chose à faire ici alors j'ai une option c'est de longer un côté mais ça va le déséquilibrer donc je vais essayer de mettre juste gaz on va essayer de traverser en gaz raté donc on va engouffrer une roue sur le rail latéral ça va il passera pas il passera pas il s'accroche trop même si je mets les deux allez passe les deux on va essayer de passer les deux roues sur le côté j'essaie de vous faire là mettre carrément dans le deux roues ou dans le vide reste là reste là reste là quoi qu'est-ce qu'il y a ça compte ça te choque la technique crawler 3D mon gars ah c'est foutu tu te dis que s'il en a franchi deux ou trois il doit tous les franchir mais il n'y a rien à faire on va pas insister parce que je veux pas cramer l'électronique le pauvre petit il n'y arrive pas allez on te cueille là et on te repose de l'autre côté après c'est aussi différent quand tu le fais chronométrer ou quand tu le fais comme ça pour se prendre le temps quand tu prends le temps c'est forcément optiquement plus agréable à regarder quand tu chronomètes ça va être un peu le massacre parce que le véhicule sautille partout tu tapes un peu à droite à gauche ça vraiment c'est un bac qui est rempli de flotte pareil on glisse dans la terre donc on va chercher un petit caillou pour s'accrocher dessus bon là lui regarde en fait ils ont super bien fait le circuit parce que tu peux pas passer au milieu donc tu choisis une des deux lattes et tu passes ouais enfin Mani tu veux bien te concentrer sur le véhicule et pas l'écran ah ah j'ai pris la mauvaise tu prends la mauvaise latte tu te fais le latté ah 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 là je peux aussi te reste accroché j'ai oublié l'arrière et oui Mani t'as un cul qui te suit enfin échec ah honteux et lâche je pourrais prendre l'autre latte mais ça va être trop facile donc on va continuer sur celle-là alors alors concentration il faut chercher un peu plus loin déséquilibrer l'avant pour garder l'arrière dedans maintenant il faut ramener l'avant parce que sinon on va trop de gaz c'est précisément ce à quoi il faut s'entraîner en pro là du coup c'est pas plus mal que la radio soit pas réglable parce que ça va m'obliger vraiment à faire gaffe si j'avais une radio réglable avec l'expo et tout j'aurais là-dessus on y est ce qu'on fera sur les gros là ça va partir en couille j'ai merdé plus tu joues avec tes roues Mani plus tu glisses sur le côté c'est n'importe quoi et là si j'accroche ça va partir d'un coup sec ça va pas le faire j'arrive à rechoper le petit bout à mon limite quand je vais baigner là c'est le moteur qui tu vois j'avais pas assez de patates j'ai ouf j'ai dû mettre un coup de gaz de plus pour passer parce qu'il était bloqué tu forces il s'arrête waouh waouh tu y étais là qu'est-ce t'as fait ah j'ai fait aboyer le chien bah oui forcément tu fais waouh waouh le pauvre et non Mani dommage hein plus de concentration on était parfait je vais essayer de vous filmer ça de l'autre sens maintenant moins évident pour moi parce que je vois moins le morceau cassé de bois ça compte je suis sur les roues on essaye la raid mauvaise idée si si va y aller regarde non je me faciliterai pas la tâche je veux passer précisément donc on laisse la roue dans le vide à ramer pas trop on fait gaffe au train arrière qui doit suivre le même chemin parce que sinon le moteur après voilà je vais essayer ici parce que là la roue dans le vide à ramer pas trop ça va bien quand ça va être je veux passer que ça va à ramer pas trop on fait l'effort de bois On a les gros troncs, les grosses bûches, on va peut-être aller franchir avec les gros, encore ça va être chaud, t'imagine de passer une roue là, là je pense que ce sera plutôt réservé aux crawlers crawlers que les skull crawlers, les vrais crawlers, si tu veux vraiment les purs crawls ils sont moches, par contre l'inefficacité est redoutable, bon par contre lui là, passer la bûche, ça c'est impossible pour lui aussi, j'ai parlé trop vite, ben joki, il va le petit, dans le vide il va, bon petit mec, tu vas te concentrer s'il te plaît, je vous parlais tout à l'heure du dévers et du terrain, je me suis fait avoir comme un bleu, voilà, maintenant on pousse en douceur, en douceur, en douceur, en douceur, et là c'est le moteur qui va me limiter, et là, un petit coup de sec, mais voilà, je te le refais, j'ai mis un petit coup sec et après, par contre il faut essayer de rester dans l'axe, tu vois, parce que là, si je mets trop de gaz, je vais dérailler, et je vais tomber, voilà, je te connais aussi, je suis sur le côté du bois, je vais essayer de récupérer, mais on est mieux parti, ferme, voilà, alors on a un bout là aussi, on va le passer par là, Ah le couvache, regarde, je pensais passer crème, je me suis tanké, sur le pare-choc arrière, allez, vas-y, encore mort, c'est couillon des fois, alors là on est mieux parti, on descend tout de suite, et on va me faire le même coup, je vais essayer de le faire glisser, il est trop petit, il est juste trop petit, c'est pas mal possible, mon fait, c'est trop petit, ça aussi ça va être chaud pour lui c'est tout prévu pour l'indice évidemment oui après des engins plus adapté au crawl pur même en petite échelle comme ça ça passerait bien qu'ils ont choqué à l'époque un crawler avec là c'est le truc devant qui va m'emmerder qu'ils ont choqué fait un engin qui n'a pas de vis sans fin qui était absolument génial du coup oui puisqu'elle encore qui ont cru que c'est axel qui a inventé le truc mais c'est pas eu du coup dès que tu lâches les gaz en fait tu t'arrêtes immédiatement là où tu es un impressionne parfois ce petit quand même il pêche évidemment ce qui reste accroché au milieu après qu'on dit quand tu mets les coups de grâce sévère comme ça le problème c'est que d'un coup ça te déséquilibre cette catapulte qui est en troisième base souvenez-vous de brain man mais il y a la version aussi rc alors là par contre pour lui ça ça va être chaud ça ça va être chaud pour le petit foot voir impossible et il est passé tiens il ya monsieur propre qui est arrivé regarde salut ajax moi c'est monsieur propre même c'est reposant de par la caméra sur la tête moi je préfère comme dit la casquette ça me gaffe de toute façon et il était passé avant que tu arrives un m'a amené la chcoumouine t'as vu reste sur la sangle reste voilà c'est plus pour lui chaque fois qu'on dit ça il passe par contre la grosse bûche c'est mort alors celle là avec de l'élan ça c'est hors gabarit pour lui mani il peut rien faire normal il vient qu'atterre ici c'est un immoque dessus la fois d'après il y a il y a une mini porte bah écoute j'ai quand même passé 90% du circuit depuis là bas depuis la terre on fait burn et ça nettoie tout à l'heure c'est le problème tu regardes dans l'écran tu vois comment tu vois qu'est ce tu nous a amené de beau le mardi le mardi pas juste le mardi ouais bah ouais les flancs ils sont encore chez rc by google pour les familles ah ouais là ça va durer un moment ouais c'est pour ça que ça doit se récupérer est ce qu'il va et il va pas être assez lourd regarde le bon la physique fait que donc il n'y a plus qu'une solution il a tout donné je vais passer par là parce que les bûches c'est trop pour lui bon même ça ça va être balèze pas ces petits trucs là pour lui ça va être chaud vraiment de prendre en travers là il est full stock hein j'ai pas encore mis les gens en te lester et tout j'ai tout à la maison déjà j'aurais dû les emmener j'aurais dû faire tu sais d'abord un petit passage sans et après les mettre tout de suite et ouais mais est-ce que j'ai envie de jouer à la dinette avec le mini tournus aujourd'hui ça pendant deux heures ah où tu vas oh non mais là c'est cuit et papa RC qui est arrivé j'ai envie de sortir la grosse artillerie mal barré je te le dis parce que d'abord j'ai encore le CR01 à tester si je commence avec le gilet tranquille comme ça tu sais quand t'es encore concentré tant que le terrain est mouillé un petit peu c'est l'excuse quoi alors là tu sort pas dans la ligne ou dans le... rien du tout non ouais non j'ai envie de prendre un petit kilo là avec la masse de dorsaux que j'ai y'a pas de soucis ouais 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 ça compense t'es tanqué sur quoi là ? ah ouais ouais il voit ça obstacle voilà improbable une vis de toute façon je vais pouvoir m'arrêter avec celui là j'ai fait le tour là qu'est-ce qu'il va se faire ? je veux s'il t'arrête et y'a tic il boule parce que j'ai dit je m'arrête plus concentré, plus concentré, détente toi c'est beau c'est l'exemple ah il va préparer tes machines pour ce temps je me retrouve avec le même problème que tout à l'heure hein c'est le moteur qui pêche j'ai plus rien sous le pied dès que je suis dans une ornière ou un truc dès que ça lui bloque deux roues bon c'est pas plus mal pour la transmettre tu me diras hein bon on passe le petit ou le gros rondin ? je me suis mal pris alors pour passer le petit il faut que je fasse d'abord un tour parce qu'il faut que j'arrive de face sur l'obstacle voilà voilà je suis à l'écran moi ? il est où ? ah oui il est là j'ai le soleil dans le dos raté ouais tout ça pour ça tsss tss 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 alors donc arrivé de face non mais j'ai pas assez de grip là c'est quête plan B contourné par le côté il faut que je passe sur la bûche parce qu'à côté je passerai pas j'ai quasi plus rien sous le pied je crois que la batterie en train de flancher les amis donc autre jour qu'on était dehors c'était vraiment pas je veux pas chargé je pense que la batterie quand tu forces elle s'effondre beaucoup plus vite en fait il est trop large alors on va s'essayer la l'autre bûche monsieur l'autre c'est le point d'accès qui va pas si j'essaie par là pareil je tente je l'aurai en travers entre les tous les cailloux là oh 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 ça ça sort le casse gueule faut que j'arrive à garder la roue ce côté du tronc voilà ah dommage allez on se la remet après c'est toujours pareil si c'est pareil mettez vous la tête de place des compétiteurs là qu'ils veulent faut pas faire d'erreur donc ils ont vraiment concentré quart de pouce alors l'autre de ça qu'il arrivera pas à franchir je pense c'est celui là quoique si j'arrive à passer le premier et là par contre il va me falloir pareil faut que j'arrive avec de l'élan parce que tu vois c'est là que le leste à l'avant joue hein quand t'as le leste à l'avant ça va te permettre de basculer par dessus plan B donc quand t'as pas de leste à l'avant c'est monter assez vite et réussir à le tanker par dessus mais après t'as le problème que si t'as la place réduite et que t'arrives pas beau dans l'endroit tu vois tu tombes alors le but ça va être de descendre là là ça craint il faut que je garde suffisamment du véhicule sur l'arrière du tronc hop bené je suis sur les roues ça compte il faut que je garde assez de du véhicule sur l'arrière sur la planche que j'arrive à choper le tronc maintenant on prend le sens puisque là on peut plus tomber maintenant c'est la roue arrière qui va se retrouver dans le vide et il faut que j'ai accroché suffisamment devant on va partir en clavouette c'est chaud hein ah il est accroché sur l'écorce bon on va remonter c'est pareil quand t'es toujours sur un point où tu te casse gueule tu dois jouer avec l'équipe gauche droite on va te faire avoir par le dévers je garde assez de roues au sol pour la motricité là le problème comme dit c'est que la batterie faiblit je suis vraiment bizarre au gaz en fait j'en met pas mal de gaz le moteur force je suis obligé mettre plus de gaz mais si je force trop il m'envoie trop de vite par dessus l'obstacle selon le cas là on a dépassé la limite de la physique pour lui alors moi je vais vous laisser là pour l'instant avec celui là oui c'est dommage j'aurais quand même dû emmener le j'arrive dans deux minutes j'arrive dans deux minutes mais personne m'a répondu ce matin parce que toi tu as marqué je charge je ne sais pas si tu venais ou si tu ne venais pas si si bah si je charge c'est bon ahahahahaha